Comme au bon vieux temps, l'équipe, j'espère que vous allez bien, le 6 mai 2018, ça date 2 ans environ, c'est par donc ce jour à maintenant. C'était donc la dernière fois que Messi-Ronaldo s'était affronté, évidemment, en Espagne, lors d'un choc, lors d'un El Classico entre le Barça et le Real Madrid, d'ailleurs. Score finale 2 partout, les deux avaient marqué ce jour-là. Je voulais le rappeler, puisqu'enfin, aujourd'hui, on y est, c'est le retour du duel tant attendu. On se retrouve aujourd'hui, l'équipe, vous avez capté pour le pronostic du Tour 6, le dernier de la phase de poule de la Ligue des Champions. Alors, il y a des choses intéressantes, on l'a vu, forcément, le retour du duel Messi-Ronaldo. Il y a des équipes déjà qualifiées, mais d'autres où, simplement, ça va être une finale, ce dernier tour. On va s'y intéresser aujourd'hui, d'ailleurs, pour rapidement entrer dans l'île du sujet de l'équipe, je vais simplement vous rappeler de lâcher le petit pouce bleu, le gros pouce bleu même, c'est très 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 important pour le soutien. Pour le référencement, vous connaissez la recette. Vidéo aussi, je le rappelle, sponsorisée par BetClick. Je propose, comme d'habitude, un pronostic de 8 matchs, et dans ces 8 matchs, il y en a 3 que je sélectionne pour un combiné. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti. Comme au bon vieux temps, alors, remarque à Nostalgique ce matin, tout comme, d'ailleurs, les autres quotidiens espagnols. En Catalogne, notamment, le quotidien Catalan Sport. Mundo Deportivo avec le retour du duel, une petite aparté en chiffres. Ronaldo et Messi se sont affrontés 35 fois au cours de leur carrière, c'est donc la 36e ce soir. Et, bah, je vous laisse faire pause, hein, il y a tellement de trophées de distinction, collectives, individuelles, que, voilà, on pourrait passer une vidéo en tir dessus. Place au match du jour, donc, l'équipe qui marquera, et je le rappelle, peut-être, la dernière confrontation entre Messi et Ronaldo, faut pas l'oublier, faut savourer. Néanmoins, vous le savez, il n'y aura pas d'incidence au classement, notamment, puisque les deux équipes ont d'ores et déjà leur qualification pour les 8e. Les compositions probables sont tombées, tiens, d'ailleurs, on va les regarder rapidement. Côté Barça, dans les cages netto, en défense, pas de gros, gros, gros changement, hormis l'apparition d'Arojo. Au milieu de terrain, Pjanic devrait être titularisé. En attaque, le jeune Pedri, Grizzly, Messi, Brace White en pointe, numéro 9. De l'autre côté, Buffane dans les cages, en défense, pas de Chiellini, il est blessé. Danilo est donc positionné en défense centrale, côté droit, Juan Cuadrado. Un milieu de terrain à 4, avec Ramsey, Rabiot, Arthur, Chiesa, et donc la doublette en attaque. Morata, Ronaldo. De mon côté, je vois donc un match plutôt serré, le Barça va tenter de jouer la possession, comme à son habitude, d'ailleurs. Coman s'est confié en conférence de presse. En parlant de Ronaldo, tiens, justement, il fait toujours partie de l'élite de notre football. Par sa fin de gagner et de marquer, il faut bien défendre, parce qu'il peut nous faire mal. Il faudra essayer d'avoir le ballon, si nous l'avons, il ne pourra pas nous mettre en danger. Ça rejoint donc ce que je viens de dire. Le Barça va tenter de garder le ballon de jouer la possession pour contrer Ronaldo. Un match, donc, comme je l'ai dit, qui, pour moi, va être très serré. Je vois pas de vainqueur, et je vais donc miser sur un match nul. Et c'est le premier prono, d'ailleurs, que j'ai inclus à mon combiné. Prono risqué, certes, mais cote à 3,85, que je trouve vraiment très intéressant. Le PSG, les amis, a donc son destin entre les mains. Mes parisiens, d'ailleurs, vous le sentez comme en soi. On le sait, une petite victoire permettra au PSG de terminer à la tête du groupe. Le PSG est sur une bonne dynamique, affronte en plus l'adversaire le plus abordable. Mais il ne faut pas oublier, tout de même, qu'une défaite est possible. J'ai du mal à y croire, mais le pire scénario, souvent celui dont on s'attend le moins, peut devenir réel dans cette compétition. Un petit coup d'œil, donc, à la composition d'équipe probable du journal de l'équipe. Pas de vrai changement, on avase dans les cages, une défense classique. Avec la doublette, Marquis, Kipembe, Verratti, Pereira, Paredes au milieu. Le fameux trio offensif depuis l'absence d'Icardi, Neymar, Keane, Mbappé. Justement, c'est un match à ne pas rater, un match où Mbappé peut ouvrir son compteur de buts en Ligue des Champions en 2020. Il serait temps. En face, bon, on n'en a pas parlé, la composition plutôt classique. Attention à celui qui a inscrit un triplé la semaine dernière, Kavecchi. Et attention aussi au buteur, au numéro 9, Dembaba. Cependant, je pense, j'espère du moins que le PSG va remporter ce match. Et je mise, justement, cette deuxième prono que j'inclus à mon combiné sur BetClick. La victoire du PSG cotée à 1-0-7. Donc, c'est sûr, ce n'est pas un match à pronostiquer en simple. C'est plutôt à inclure dans un combiné, c'est ce que je fais. L'autre affiche du groupe H, évidemment, à suivre de très près. Lepsiche a normalement l'avantage, les amis, vous le savez. Lepsiche, déjà, joue à domicile. Beaucoup de mauvaises nouvelles pour Manchester United, qui déjà a trois absents. Fred exclu la semaine dernière contre le PSG. Mais aussi en attaque, Cavani et Martial ne seront pas là. Pour rajouter de lui sur le feu, hier, Minora Iola a lancé une bombe. Pogba va partir de Manchester United. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Minora Iola est l'agent de Pogba. En termes de timing, c'est pas fou, on est d'accord. Maintenant, c'est un match quand même très important. où Pané Cano, de l'autre côté, seront aussi absents. J'ai oublié de le mentionner, suspendu. Mais je vais rester sur mon avis de base. Et je pense que le club allemand, justement, sera favori. Va remporter ce match. Et va donc obtenir sa qualification pour les huitièmes. Les amis, on a évoqué des finales pour ce dernier tour. En voici une, justement, Ajax-Atalanta. Un match très, 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 très intéressant. On le sait, dans le groupe D. Liverpool a d'ores et déjà sa qualification pour les huitièmes. C'est acté. Les Reds resteront en tête maintenant. Il y a une deuxième place, encore un des six, qui jouera donc ce soir. La Talenta se déplace sur la pelouse de l'Ajax. L'Ajax, qui ne peut pas se contenter d'un match nul, qui doit absolument remporter ce match, prendre les trois points. La Talenta, en revanche, peut se contenter d'un match nul. Alors, il y a une balance à part égale. On est d'accord. Match à domicile, nombre de points au classement de l'autre côté. C'est dur. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à départager les deux équipes. Et je vois bien un match nul, même si ça peut aller très vite. Voilà, mentalement, notamment. Si l'Ajax prend un premier but, je pense que ça va être très, très, très compliqué. Et Onana, d'ailleurs, va devoir être vigilant, contrairement à la semaine dernière, face à Liverpool, où il avait réalisé une erreur et permis, justement, à Reeds de prendre les trois points, de mettre le seul petit but. Bon, là, je vois un match nul. Et donc, qui dit match nul, dit qualification de la Talenta de Bergam pour les huitièmes. Alors, c'est assez surprenant de l'Atletico, qui n'a pas encore sa qualification pour les huitièmes lors du dernier tour de la phase de poule. Match, encore une fois, très, très, très intéressant à suivre de près. D'ailleurs, match similaire au match qu'on vient de voir juste avant. Dans le sens où le Salzbourg a cet avantage de jouer à domicile, mais l'Atletico a cet avantage d'avoir deux points d'avance au classement. Un simple match nul permettrait la qualification à huitièmes. Les joueurs vont tout donner, c'est une certitude. Des deux côtés, il y a énormément de talent. On le sait, voilà, côté Atletico, il y a Joao Félix, par exemple. Côté Salzbourg, Zobolai, très, très, très sous-côté, je trouve. Ça va être un match très, très, très serré. Néanmoins, je vois bien les Colchoneros, je vois bien les hommes de Diego Simeone l'emporter. Et même s'ils ne l'emportent pas, ce que je crois pas, il y aura un match nul. Je me trompe peut-être, mais je mise donc sur une victoire de l'Atletico Madrid. Le meilleur groupe, je pense qu'on peut le dire, du moins le groupe où il y a le plus de suspense, étant donné que les quatre équipes peuvent encore obtenir une qualification pour les huitièmes. Le groupe B, donc, composé de l'Inter, dernier jusqu'ici, avec cinq points. Le Real, à égalité de points avec le Shakhtar, à la deuxième place, est donc premier du groupe à la tête, Mochengladbach, qui peut, bien évidemment, perdre sa qualification au bout du fil aussi. On a donc deux finales ce soir. La première, justement, l'Inter qui reçoit la bête noire du Real, le Shakhtar Donetsk. C'est simple, il n'y a pas de calcul à faire. Antonio Conte et les Simeone doivent absolument remporter ce match. Et en plus de ça, espérer, espérer, oui, clairement, que Mochengladbach et le Real ne se séparent pas sur un match nul. Il faut absolument que l'une des équipes gagne. Alors bon, pour la première chose, ça devrait le faire. Je vois bel et bien une victoire de l'Inter, notamment avec le retour en force de Lukaku, D'ailleurs, l'Inter, en soi, sort la tête de l'eau, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Pour la deuxième, justement, transition. Le Real, donc, de son côté, les amis, qui reçoit le leader du groupe, Mochengladbach. Une équipe très surprenante depuis le début de la saison, tant en championnat, d'ailleurs, qu'en Ligue des Champions. Zidane est fixé. Il y a une énorme pression la semaine dernière, la presse espagnole, a directement nommé ce match comme une finale. Match de la dernière chance carrément pour Zizou. Autant dire que tout va être mis en œuvre, du côté de Zidane, du Real, pour remporter ce match, pour prendre les trois points. Alors, je voulais vous montrer les compositions probables, mais tous les médias, du moins, de tous ceux que j'ai vus, se contredisent. En vrai, je pense que c'est le match le plus compliqué à pronostiquer, mais je vais quand même partir sur une victoire du Real. J'ai confiance, justement, en Zizou. Même si, attention, le nul n'est pas impossible, ce qui serait évidemment catastrophique pour l'Inter, qui ne pourrait pas se qualifier. Les amis, la dernière affiche, l'OM qui se dépasse donc en Angleterre, outre-Manche, sur la pelouse de Manchester City. Les Citizens, qui, on le sait, ont déjà leur qualification pour les huitièmes. Guardiola, d'ailleurs, devrait mettre certains cadres au repos. En revanche, l'OM, encore ses troisième places possibles, potentielles. Si l'Olympiakos ne fait pas un résultat, si Porto fait un résultat en revanche, je ne vais pas vous mentir en toute objectivité. Même si Marseille surperforme en Ligue 1, enchaîne les victoires en Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Bon, on le sait, ce n'est pas une nouveauté. Il y a eu cette fameuse série de défaites 13, un record dans la compétition. Heureusement, série qui a pris fin la semaine dernière. Cependant, je ne vois pas l'OM faire un résultat. Je ne vois pas l'OM ne serait-ce que prendre un petit point sur la pelouse de Manchester City. Et je vois donc une victoire des Citizens. Le dernier prono que je passe à mon combiné de trois matchs, une cote à 1,30. Et donc, si on regroupe les trois pronos, ça nous fait une cote à 5,36. Pour ceux qui veulent tenter le prono, je vous mets le lien dans la description. Betclay, mon partenaire. Vous avez jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari. Et donc, mon code, Lexity, ne l'oubliez pas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour mes pronos de ce tour 6. Le dernier de la phase de poule de la Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. C'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi, vous aussi, un petit prono dans les commentaires de toutes les affiches, si vous voulez. Ou de seulement quelques-unes. Je regarderai ça de très près. Et puis d'ici, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.